Si tu veux que ton école soit plus tri-forte, marche avec nous. Si tu veux que ton école soit plus tri-forte, marche avec nous. Céline, moins fort, s'il te plaît, là. Si tu pètes un tuyau, c'est toi qui le repars, hein? Ben oui, pas de problème. Pour le sport, les arts, la musique, pour vivre des moments fantastiques. Si tu veux que ton école soit plus tri-forte, marche avec nous. Mais c'est quoi cette chanson-là? C'est la toune qu'elle a composée pour le marche-cheton, marche avec nous. Non, pour l'école? Oui, c'est une marche pour ramasser de l'argent pour les activités parascolaires. Ça, c'est une excellente idée, mais la chanson, c'est pour quoi? Chaque année, il y a un concours pour trouver une chanson au thème, puis un logo, puis Sine-la, puis Pénélope, ils ont décidé de participer. Puis toi? Jamais de la vie, je trouve ça têté au max. Ben ça, c'est tellement têteux, hein? Mais les activités parascolaires, quand t'en profites pas, hein? Je veux dire, regarde, là, juste tes musiques. Ah, la marche, je vais la faire, mais participer au concours, jamais. En plus, le premier prix, c'est un dictionnaire. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse avec ça, un dictionnaire? Ben oui, un dictionnaire, des ascères à quoi? Ça serait comme donner un congélateur à un Eskimo, hein? Exactement. Hé, puis tu devrais voir, le logo qui est Pénélope et Destiny, il est pas choqué. Hé, je comprends. Ben oui, c'est évident. Si tu veux pas participer au concours, là... c'est parce que t'as peur de perdre. Ben voyons, pas du tout. Bon, ben remarque, je te comprends, je veux dire, en dessin pis en chanson contre Célinas pis Pénélope, aucune chance. Moi, aucune chance! Hé, hé, hé! Hé, tu me connais mal. C'est décidé, je participe. Yeah! Hé, hé, hé! Sous-titrage MFP. 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 Écoutez, est-ce que vous êtes vraiment obligé de chanter toutes les deux? Ben là, non, mais moi, je trouvais ça plus trippant de le faire ensemble. Ben, peut-être pour toi, mais pas pour moi, là. Ça me gêne trop. Ben, on peut quand même pas obliger Pénélope à chanter si elle veut pas. Si tu veux que ton école, je veux que ton école soit plus vivante, marche avec nous, si tu veux que ton école soit plus trippante, marche avec nous. Pour le sport, les arts, la musique, pour vivre des moments fantastiques, si tu veux que ton école soit plus trippante, marche avec nous. Hé, bravo! Hé, bravo! Hé, salut, mon champion! T'es prêt pour le maf du cirque? Ah, me sens pas trop, OK, je suis déjà assez nerveux comme ça. Voyons. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je vais faire un petit snack, ça, c'est un super lait frappé de mon invention. Trois oeufs, une banane, du lait, céréales granola, pépites de chocolat et un soupçon de siro d'érable. OK, t'auras jamais assez faim pour souper après ça? Je t'appréis pas non plus. C'est Claude qui fait à manger. Ah, quand même, tu prêtes forcé. Il fait du boudin. OK, j'ai rien dit. C'est ça. Alors, c'est une petite recette que j'ai élaborée pour les soirs où je joue dans les clubs. Ah non, je bois ça, là, puis je peux tenir jusqu'aux petites heures. Moi, je devrais manger. Je me suis défoncé toute l'après-midi sur le court, mais il n'y a rien qui rentre. Voyons, Mathieu, ça n'a pas de bon sens. Oui, il faut que tu manges, tu vas manquer d'énergie. Ah, mais une façon de match ne durera pas longtemps. Arrête d'être dépressif. Non, non, je dis pas que je vais me faire laver, là. Non, c'est juste un mini-match de deux manches. On a chacun un service, puis après ça, c'est tout. Ben, je veux bien croire, mais il faut que tu manges pareil, tu as besoin d'énergie. Une fois, j'ai pas mangé dans un bar, puis j'ai passé la soirée à manger des peanuts salés, et je me suis dit, plus jamais. Tiens, mon cher Mathieu, goûte à ça. Je peux bien essayer. Ah oui? Hum, hum, hum. Ben, c'est bon. Envoyez-toi encore un peu. Ben, wow, là. Juste un petit peu. Merci. Ah, voilà. Hum, c'est pas mal meilleur que n'importe quel Gator Maid. Je vais t'en prendre encore un peu. Wow, là. C'est ça. Partage avec tes amis, puis ils veulent tout. OK? Bon, j'aime-toi surtout pas, Mathieu. Vraiment, là, ça me fait plaisir. C'est vraiment bon. Je me sens plein d'énergie, Max. Merci. Je m'en allais dire bienvenue, mais j'ai changé d'idée, finalement. Ben, t'as juste à en faire un autre si t'en as pas assez. Il reste plus de bananes, il reste plus d'oeufs. Tu peux pas en acheter? Il reste 10 piastres pour finir la semaine, puis... Attends, remarque. T'as juste à manger du boudin? Si Claude me cherche, je suis parti à l'épicerie. Je vais y dire. T'en veux combien, des choux de Bruxelles? Aucun. On s'entend-tu pour un et demi? Même pas. OK. 10, d'abord. Oui, 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 oui! T'es sûr, là? Oui! Ça va être le logo du siècle. Monsieur est servi. C'est quoi, ça? Ben, ce que tu me demandais, du choux de Bruxelles. Mais je t'ai dit que j'en voulais pas. Ben là, t'as changé d'idée. J'en ai manqué des bouts. C'est lui qui est en train de m'a passer une vite. Regarde, père, là, j'ai trouvé des choses intéressantes pour le logo. Wow, Manolo, c'est bon, c'est vraiment réussi, ça. Ouais, j'ai griffonné des affaires depuis ce midi, puis enfin, ça a débloqué. Hé, chien, là, toi, mon gars, tu vois, quand tu mets des efforts, là, ça donne des résultats. Hein? Je te dis que quand tu te bottes là derrière, t'es bon. Ah, merci. Être bon, c'est pas vraiment difficile, mais elle m'a botté derrière, par exemple. Hum. J'espère que ça te donnera pas le goût de redessiner ses murs, par exemple, hein? Inquiète-toi pas, j'ai eu ma laçon. J'ai pas vraiment le goût de repeinturer l'appartement. Fiu! Bonne danse. Ouais. Ça a fait des beaux graffitis sur ma commande de vin pour le bar, ça, par exemple, hein? Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bon. Oh, Man, mange un peu. Hey, si c'est pas moi qui gagne, là, c'est vraiment une gang de zouf. Ah, maintenant, je peux plus revenir en arrière. Et voilà. Tu es là, toi. Ah oui, viens-t'en, le match va commencer, là. On peut pas réserver ta place éternellement. Ben, j'arrive, là. On va voir ça. Ah, wow, cool. Ah, vraiment cool, ton tag. Mon quoi? Ton tag. Arrête, Manolo, je l'ai reconnu, là. M-A-N pour Manolo. Ben oui, je te dis, écoute ton tag. Il y a juste un problème. C'est pas mon tag. Ah, quoi? C'est celui de quelqu'un d'autre? Non, non, j'ai pas copié sur personne. C'est le logo pour le concours La Marche avec nous. Ah, OK. Ben, écoute, il est super beau, je dis bravo, très beau logo, tiens. Hey, Max, grâce à toi, je viens de comprendre que c'est mon tag que j'ai créé. Félicitations. Ça a pas l'air de te faire plaisir, par exemple. Ben, c'est parce que je viens de déposer mon enveloppe. Imagine si je gagne. Me vois-tu prendre le logo de La Marche puis l'utiliser comme tag? Je vois pas le problème, c'est toi qui l'a créé. Tu peux faire ce que tu veux avec, non? Euh, je sais pas. Après tout, peut-être. Je sais que c'était le logo marchait avec nous, mais c'est mon idée, c'est mon invention. Je l'ai inventé, ce dessin-là. Maintenant, c'est mon tag. Non, ça serait l'enfer. Bon, ben oui, viens-t'en là, parce qu'on va manquer Mathieu. Go. Ben là, ça a pas de bon sens, je peux pas gaspiller mon tag. Moins que... Hey, Lambinos, des lunes. Des lunes? Oh, ben, j'en viens pas encore, là. Pincez-moi toutes les deux. Quoi? Ben, j'ai dit, pincez-moi. Ah, ben, ça c'est correct, je le sais que je rêve pas. Hey, t'as tellement la voix manganée. Ouais, je le sais, là, je pense que c'est parce que j'ai trop crié pendant le match. Oh, hey, des fois, la réalité dépasse la fiction. Hey, puis Mathieu qui pensait se faire ridiculiser. Ouais, finalement, c'est pas lui qui a eu l'air fou, hein, c'est Sébastien Garneau. Oh, bravo, Mathieu! Ah, salut, salut. Hey, si on m'avait dit que ça finirait 2-0, là, je lui aurais pas été surpris, hein? Mais 2-0 pour moi, par exemple, là. Ah, ben, Mathieu, là, t'es le meilleur au monde. Hein? Et qu'est-ce qui se passe avec ta voix, toi? Ben, c'est de ta faute, là, c'est parce que tu m'as fait trop crié pendant le match. Ah, oui? Ah, ben, là, excuse-moi d'avoir su, je l'aurais laissé gagner. Hey, j'aurais aimé savoir ça. Oh, bravo, t'as joué comme un champion. Ouais, ben, là, faut quand même pas oublier que Sébastien revenait d'Australie, hein? 14 heures de décalage, c'est pas rien. Cherche, j'ai pas d'excuses. Ah, c'est vrai, ça, tu l'as battu, tu l'as battu. Non, non, mais attention, là, en plus du décalage, il y avait un gros rhume, pis il avait juste droit à son deuxième service. Ah, un peu plus, pis il nous dit qu'il méritait pas de gagner. Ah, non, non, mais Mathieu a raison, les filles, vous avez pas remarqué, là? Garneau boitait son bon sang, il louchait, pis il avait de la misère à venir sa raquette. Ah, oui, hein? Pis quand il a voulu briser ton service, Mathieu, là, j'ai même vu la ligne blanche se tasser pour que la balle tombe en jus. Ben, avec un enfant de 3 ans, ça aurait été plus difficile, hein? Bon, 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 c'est vrai que j'ai compris, là. Même si je suis conscient de tout ce qui m'avantageait, je suis quand même pas mal fiable. Bon, parle-moi de ça. Max et Manolo sont pas là? Ah, oui, oui, oui. Max te félicite pour le match, hein, ben, il est parti à la maison, il avait trop faim. Et pis Manolo, ben, il... Hé, c'est vrai, ça? Où est-ce qu'il peut être? Euh, ben, je vais aller chercher. Oui. Oh, hé, je suis content. Oh, hé, qu'est-ce que tu fais, là? Euh, coudonc, tu t'es fait te poser un silencieux, toi? Ah, laisse faire les farces plates, là, t'es donc bien tricheur, Manolo, la porte carpentier. Mais de quoi tu parles? Tu veux pas que je gagne, c'est ça? Ah, je comprends. Non, 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 je vais t'expliquer. Non, 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 j'ai une meilleure hypothèse. T'enlève toutes les autres enveloppes pour être sûr de gagner. Ben là, capote pas. Ben comment tu veux que je capote pas? Je triche pas pour être sûr de gagner, je triche pour être sûr de perdre. Ah oui, c'est ça. Pis moi, là, j'ai trois poignées dans le dos. Je t'en niaise pas. Regarde, ça, c'est mon enveloppe. Ben oui, mais là, tu fais ça juste pour te sauver la face, je te connais, t'sais. Je te jure que c'est pas vrai, là. J'ai vraiment pu participer au concours. Ben pourquoi, là? Ton logo est trop poche. Au contraire, il est trop bon. J'ai décidé de le garder pour moi. Ce logo-là, c'est mon tag. Ton tag? Ben oui, j'ai trouvé mon tag. C'est pas assez cool pour toi. Ben là, je vois pas ce qu'il y a de c'est cool là-dedans, là. Mais voyons, c'est non. Trouver son tag, ça arrive juste une fois dans une vie. Tu sais, c'est comme trouver sa signature, son surnom. Ah, OK, ouais, je pense que je comprends. Ouais, c'est pas rien, là. Il fallait vraiment que tu y tiennes pour du radio au premier prix. Le dictionnaire, hey, je m'en balance comme des premières bobettes à Fabrice. Non, 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 le dictionnaire, ça, c'est le prix pour la chanson. Mais pour le logo, c'est trois CD de ton choix. Quoi? Trois CD? Tu savais pas? Officiel, je savais ça depuis longtemps. Mais j'aime bien bien avoir mon tag à moi que trois CD. Ah, ben en tout cas, Mano, tu m'impressionnes. Toi, il va falloir que tu mélanges ta voix. Oui, je sais, j'ai trop crié tantôt. Surtout que tu chantes demain au concours de chanson. Oh non, faut plus que je parle. Si je dis plus un mot d'ici demain, peut-être que je vais être correct. Bon, ben moi, je rentre. Viens-tu? J'ai dit, viens-tu? Ok, je comprends, là, tu ménages ta voix pour demain, c'est ça? Hein? Oui. Je t'ai eu! Bi, est-ce que t'es prête pour le test décisif? Pourvu que ça marche. Ben là, t'as pas dit un mot depuis hier, hein? Je pense que ça a dû être suffisant pour poser sa voix. Si tu veux... Oh non! Bon, ben, Pénélope, je pense que tu vas chanter, puis, ben, Céline, tu vas claquer des doigts. Ok, je te laisserai pas tomber, Céline. En espérant que Céline se fracture pas les pouces. On y va? Si tu veux que ton école soit plus vivante, marche avec nous. Céline... Qu'est-ce qu'il y a, Céline? Tripante. Ah, c'est vrai, j'ai dit vivante. Ok. On reprend? Oh non, là, j'y arriverai pas. Je me rappellerai plus des paroles, là, c'est certain. Ah, je vais te les écrire, moi, les paroles. Non, mais c'est pas juste les paroles, là. Le texte, la musique, pour ajouter ma voix pour que tout le monde m'entende, pommes d'ordinaire pendant que je chante. Ah, je suis sûre que tu vas être capable. Hé, ça se peut-tu, hein? Manolo, il met son tag partout. Il y en a partout! Il y a de ses bananes, ses oranges, sa peinte de lait. Je peux même puler ma boîte de céréales couverte de tags. Pauvre Max, que tu fais donc pitié. Ouais, pis je suis pas tout seul, on dirait, hein? Coudon, la petite, qu'est-ce qu'il y a? T'en vas-tu te faire arracher une dame, matin? Encore pire que ça. Il faut qu'elle chante en public pour le concours. Céline-a devait le faire, mais... Je comprends. Pis en plus, toi, ben, t'es un petit peu vaguement du genre un peu gênée par bout, hein? Ouais, ben, pas juste par bout, hein? Ben, si tu veux, là, j'ai un bon truc pour toi. Tu vas jouer la toune beaucoup plus vite. Arrête, là, ça va m'énerver encore plus. Non, 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 parce que tu comprends pas, là. Yann, si tu chantes plus vite, la toune dure moins longtemps. Donc, t'as fini plus vite. Ben, c'est une excellente façon de voir les choses. Ben, oui, être dans les bars, là, quand j'ai un public pourri, là, c'est exactement ce que je fais. OK, essaye, on la refait. Hein? OK, OK. Si tu veux que ton école soit plus tripante, marche avec nous. Si tu veux que ton école soit plus vivante, marche avec nous. Hé, bravo! Oh, là! Qu'est-ce que je disais, hein? Ben, c'est vrai que ça marche, ton truc, là. On est emportés par la musique, là. On a plus le temps de penser. Ah, je suis sûre que tu vas être génial. OK, mais maintenant, déplace-toi, là. On va être en retard à l'école. OK, ben, merci, Maxime. Merci, madame Lapin. C'est rien. Hé, bravo, Max! T'as vraiment réussi à la calmer. Honnêtement, là, je pensais pas que ça marcherait. Elle a gêné pas à peu près, là. Ouais, mais là, je suis sûre qu'elle va y arriver, là. Avec ton truc, mes arrangements, sa feuille. Oh non, sa feuille. C'est ça. Un gars! Max! Ouais, toute une dégelée. Hé, 6-0-6-0-6-1. La seule autre fois où Sébastien Garneau a perdu par ce pointage-là, c'est à Hambourg en 97. Hé, c'est un vrai désastre. Mais là, il faut dire qu'il était pas mal bon, ce gars-là. Il est bon, mais Garneau l'a déjà battu. C'est pas des farces. Il a descendu de 5 places au classement général. Puis tout ça à cause de moi. Ben voyons, Mathieu. Je sais, il avait juste à mieux se préparer. Puis là, tu t'en voudras quand même pas d'avoir bien joué. Non, non, mais vous comprenez pas, là. Même le commentateur en a parlé. Quand je l'ai battu, là, ça a brisé sa confiance. Ben, wow, les moteurs, là. Écoute, c'est pas de ta faute, là. Relax avec ça. Oh! À cause de Mathieu Laporte, la brillante carrière de Sébastien Garneau est finie. Maintenant, c'est la déchéance qui l'attend. Oh, sa vie est brisée. Il erre dans les rues de la ville. Il vous a peut-être déjà même demandé du p'tit change pour son café. Il a besoin de vous donner généreusement. OK, c'est beau, c'est beau, j'ai rien dit, là. Je l'ai battu, je regrette rien. Bon, puis tu peux remercier mon lait frappé parce que c'est grâce à lui si tu l'as battu. Ben pourquoi, il en a fait à boire à Garneau? Manolo va péter. Hé, Manolo, là, vas-tu relaxer avec ton tag? Oh, non, là, c'est le faire. Moi, je trouve que c'est une belle façon de s'exprimer puis ça fait de mal à personne. Ben là, parle pour toi, on est quand même arrivés deuxième à cause de lui. T'avais juste à pas laissé traîner ta feuille de parole de chanson dans la classe. Je pensais que c'était un vieux papier sans importance. Puis, à part de ça, j'ai dessiné au verso. Hein, peut-être, mais du marqueur noir, ça passe à travers le papier. En tout cas, moi, c'est la première fois que je voyais quelqu'un bégayer en chantant. Oui, oui, j'avais pas le choix, là. J'arrivais juste à lire la première phrase. Fait que je la répétais. Mais en tout cas, on a eu ben du fun puis c'est ça qui compte. Ouais, et moi, je lève mon verre... Oups, j'en ai plus. Je me donne gorge. Hey! Je lève mon verre à Manolo qui a trouvé son tag, à Mathieu qui a trouvé sa potion magique. Et à Célina qui a retrouvé sa voix. Oh! 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 Sous-titrage MFP. ...